Bonjour à tous les blanquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous sommes le 19 juin 2018, on va faire le point sur l'actualité et cette fois-ci on va parler des leaks qui se sont sortis sur le V-Jumps, donc ça a été relayé par Kauai et traduit par Kauai, donc merci beaucoup encore à Kauai donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter et sur Youtube Donc pendant que la version globale va fêter les 3 ans comme il se doit, sur la version japonaise, nous aurons une campagne Polonga Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette campagne Polonga ? Mine de rien, elle va nous offrir des jolis cadeaux Apparemment il sera question de récupérer un item qu'on va pouvoir échanger contre un SSR parmi un roster de 77 personnages Donc c'est indiqué ici, l'item en question, c'est cet item en rapport avec la culture japonaise Et voici un aperçu des unités qu'on va pouvoir récupérer avec cet item Alors mine de rien les amis, il y a quand même du lourd Déjà je compte 5 unités qui ont combat acharné, déjà Le Trunks et le Goten sont sortis il n'y a pas très très longtemps, donc il y a quand même des unités récentes Le Bardock qui est très très bon, un bon bloqueur de spé, il crée des ki tech à partir des ki puissances Donc parfait pour cell tech ZTUR Le Gohan Essay J2 Miskin qui passe Bogos une fois éveillé en TUR Parce qu'il a un éveil avec un dégât immense Le Gotenks Endurance, l'un des meilleurs bloqueurs de spé Qui fonctionne très très bien avec les Saiyans, Fusion, parié au combat Super Saiyan, combat acharné Le Golden Freezer, je pense c'est l'un des meilleurs tanks du jeu En plus c'est un nuclear leader pour l'agilité Donc voilà, et le C17 des Enfers il me semble Donc bonne unité correcte Bonne unité correcte qui peut servir Et donc tout ça, enfin excepté les deux là Excepté les deux nouveaux qui n'ont pas encore d'éveil Mais toutes les autres unités ont combat acharné Donc pour les personnes qui galèrent pour récupérer leur VGWLR Ce cadeau fait extrêmement plaisir les amis Après on ne connait pas l'ensemble du roster pour l'instant Mais 77 personnages Oh il y a moyen qu'ils intègrent Quelques autres personnages qui ont combat acharné On pourrait imaginer peut-être Tapion le De Garde On pourrait imaginer Bardock Timebreaker Bah oui il a combat acharné Mais en tout cas on peut aussi penser à l'autre C17 Le C17 agilité Le Golden Freezer intelligence qui n'est pas exceptionnel Mais il a quand même combat acharné On ne crache pas dessus Est-ce qu'on peut peut-être avoir aussi des autres nuclear leaders ? Imagine le Goku SG3 GT puissance Le Super Baby 2 Attends il n'y a qui d'autre comme nuclear leader ? Le Végéta Bleu Endurance Le Goku Bleu Tech Et je crois que c'est tout Je crois que j'ai fait les 5 couleurs Donc voilà On peut peut-être s'attendre à avoir les 5 nuclear leaders dans cette campagne Donc en tout cas ça fait extrêmement plaisir ce petit cadeau C'est une campagne Enfin on ne s'attendait pas à cette campagne Je ne me rappelle pas que l'année dernière on avait une grosse campagne comme ça Enfin si L'année dernière on avait Gogeta et SIG4 Oui c'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai J'avais oublié ce petit détail Mais Non Bah en tout cas Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Donc voilà Je pense que c'est une très très bonne chose Pour les personnes qui n'ont pas encore récupéré leur Végéta Bleu LR Plus ça va Plus ils rendent le truc plus facile je trouve Parce que déjà les médailles Potala Je vais y arriver J'allais dire les médailles Polunga Les médailles Potala on peut en récupérer 10 actuellement chez Baba Là en plus on va récupérer des unités qui ont un combat acharné Donc voilà Plus ça va mieux ça va On enchaîne avec Comme on l'avait pressenti L'arrivée des nouveaux SSJ4 Enfin des nouveaux Une réédition des SSJ4 Et Cette fois-ci C'est un SSJ4 Goku Tech Qui a la particularité De ne pas porter le même nom Que le SSJ4 Puissance Et en plus Il introduit une nouvelle catégorie Les amis La catégorie très très bizarre Intitulée Plein de puissance Bon ok Plein de puissance Ça peut être vaste En fait c'est hyper vaste Ça peut concerner plein de personnages Qui n'ont aucun rapport Donc Donc voilà C'est une idée de tech Qui arrivera Donc selon Nordax Le 4 juillet Et je crois que c'est quelques jours avant Les 3 ans sur la version globale Donc Il y aura quand même des choses à faire Sur la version japonaise Alors Moi je ne suis pas hyper fan De l'illustration Une fois éveillée Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve Qu'ils auraient pu faire Enfin je trouve que Le SSJ4 Qu'on connait Le puissance Je trouve que l'illustration Est le plus joli C'est con Mais je trouve que Ce n'est pas la meilleure illustration A la limite Je préfère même l'illustration de base Encore une fois C'est horrible Souvent l'illustration de base Est meilleure que l'illustration éveillée Et donc voilà Ça arrive Le 4 juillet les amis Et donc Ça veut dire C'est à dire S'ils ne portent pas le même nom On peut aligner les deux Mais je ne pense pas Que le SSJ4 Beaucoup puissance Entre dans cette catégorie Mais c'est quand même bizarre Plein de puissance Enfin Je ne sais pas Je suis perturbé les amis Je ne sais pas de quoi Qu'est-ce qu'il veut dire Là si je regarde Si je regarde ma box Parmi les LR Qui a plein de puissance ici ? On peut considérer On peut considérer qui Comme plein de puissance ? Bah non Bojack Si on peut considérer Comme communauté Pleine de puissance C'est à ce moment là Qu'il est le plus beau gosse Enfin Non En fait Le moment où il est le plus beau gosse C'est quand il tue ses sbires Non non Quoique non Là il est en pleine puissance C'est vrai On peut mettre Bojack On peut éventuellement mettre Le Goku SSJ3 Pleine de puissance Ça pourrait concerner Alors Souvent J'ai déjà dit ça Il y a quelques temps Il y a plein de gens Qui ont gueulé dans les commentaires Enfin plein de gens Il y a toujours les mêmes gens Qui gueulent pour pas grand chose En fait je disais que Les catégories Étaient souvent liées A un lien C'est pas toujours le cas Mais Une grande partie du temps C'est le cas L'exemple Enfin je vous donne quelques exemples La catégorie Pitchi Pitchi Girl C'est le lien Déesse de la guerre La catégorie Commando Guignou Bah c'est le lien Commando Guignou La catégorie SSJ3 C'est combat décisif Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non c'est pas combat décisif C'est forme brisant la limite C'est attaque plus 2000 Non c'est ça Attaque plus 2000 Ouais c'est ça Attaque plus 2000 Point d'attaque Enfin ouais Attaque plus 2000 pardon Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De mémoire de mémoire Qu'est-ce que je pourrais intégrer ici ? Saga du futur Même si bon Elle est un peu blâtarde Mais ça concerne Dismal futur Ouais c'est ça Le lien Dismal Futur désespéré je crois Même si bon Végétau bleu Ne possède pas ce lien De mémoire Il a pas ce lien Mais bon voilà Tu vois ce que je veux dire C'est ça que je voulais dire Au fait C'est ça que je veux dire Mais voilà Il y a des gens qui Comme d'habitude les amis Les gens qui gueulent Pour pas grand chose On connait les bails On connait les bails Donc voilà En général c'est lié Plus ou moins Enfin Pas tout le temps Mais ça arrive On va dire la plupart du temps Ça concerne un lien Et donc là Plein de puissance Ça concernerait Quel lien Peut-être combat décisif Ce serait logique Parce que pour moi Les CG3 C'est forme brisant de la limite C'est pas combat décisif Du coup Ça pourrait concerner Imagine Végéta En même temps Il est en pleine puissance Végéta Et même le Gohan Le Gohan et CG2 Il a un combat décisif Là aussi Oh putain Imagine Imagine Les trois Dans cette catégorie Plein de puissance Mais ça va être n'importe quoi Qu'est-ce qu'on pourrait mettre D'autre qui possède Combat décisif Bon après C'est une piste Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais pour moi On pourrait partir là-dessus La piste combat décisif Ça pourrait concerner Les 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 Bah le Bardock aussi Le Bardock SCJ3 Alors Végéta Bleu Évolution En théorie Lui aussi Il pourrait rentrer Il est en pleine puissance Là Non Je sais pas Ce que vous en pensez Gogeta SCJ4 Oui Il pourrait rentrer Dans cette catégorie Pleine puissance Il est en pleine puissance Là Il a Il a Il a De très bons liens Après je suis pas sûr Qu'il a combat acharné Enfin combat Enfin combat Décisif Donc ça c'est GT Bon faudrait que je Commence à prendre des cours De japonais les amis Ah si il a combat décisif Bon On va faire ça C'est plus simple Donc Végéta SCJ3 Oui Ouh le ZTUR Les amis Le ZTUR De ZTUR C'est con Mais on parle de pleine puissance Mais on a oublié le Freezer Pleine puissance Le Buteng D'accord Les Goku Qu'est-ce qu'il y a d'autre Gogeta Oui c'est vrai Pleine puissance Bah du coup On peut aligner Team full Gogeta Gogeta intelligence Gogeta SCJ4 Alors peut-être pas Gogeta LR Parce que Ils ont pas le lien Combat décisif De base Végétaux bleus Oh là là Végétaux bleus Tenshinhan Oh là là Tenshinhan Gauthier Les amis Oh là là Comment il s'appelle Kamessinin Full power Même le bonbon Même le bonbon Il est en full power Les amis Oh Alors du coup Il y a beaucoup de SCJ3 Qui possèdent ce lien On a aussi le Kaioken gratuit Qui est sorti il n'y a pas longtemps Bon est-ce que c'est ça C'est possible Pour moi Pleine puissance Ça pourrait Ça peut être ça Alors du coup Il n'y a pas de SCJ4 Il n'y a pas de SCJ4 Goku Alors peut-être qu'il y aura Un boost Supplementaire Par rapport aux unités super Mais on verra Alors si c'est pas ça Qu'est-ce que ça peut être Là je sèche Je sais pas Ou ça peut être juste En rapport avec les personnages Qui ont un moment donné En fait Pour la petite histoire En fait ce Goku Apparemment Pleine puissance Enfin Goku et SCJ4 Pleine puissance Fait référence au moment Où il a récupéré l'énergie De Trunks Goten etc Et Tu sais quand il lève la main Comme ça il lui donne l'énergie Donc ça pourrait Concerner En fait pas grand monde Ouais c'est un peu compliqué A quel moment Les autres guerriers L'auront donné leur énergie Il y a Trunks Ikari Trunks Ikari Il a récupéré L'énergie de Goku Et de Vegeta Sinon je vois pas En fait Là il n'y a pas 36 000 choix Après on pourrait considérer Les Goku Parce que les Goku Ils ont dû Voilà Ils ont dû Être entouré De Saiyan Mais sinon Je vois pas De ouf En fait Je vois pas Des masses En tout cas Moi personnellement J'espère que ça soit Enfin j'espère que c'est Combat décisif Enfin en tout cas J'espère que ça concerne Ou ça pourrait Récupérer les unités Qui ont eu Le lien combat décisif Après comme j'ai dit Pleine puissance Ça veut tout dire Et rien dire Pleine puissance Bah Kafla aussi Et CJ2 Là il est en pleine puissance Qu'est-ce qu'il y a d'autre Calé pareil Il peut être en pleine puissance Il y a plein de gens Qui rentrent dans la pleine puissance En fait ça concerne Tellement de personnages Que le Guan CJ2 Le Super Baby 2 Bah tous les CJ3 Ils sont en pleine puissance Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah lui aussi Il est en pleine puissance Là Omega Shenron Bah il est à fond Il a récupéré L'énergie des autres Golden Freezer Ange Ouais Pleine puissance Bah je sais pas Ça concerne trop de gens Ça me perturbe les amis Ça pourrait durer des heures De dire Ah mais lui il pourrait rentrer Il peut rentrer En tout cas j'espère Enfin Le truc le plus cool Ce serait que ça concerne Les unités qui ont combat acharné Enfin combat décisif Pardon Combat décisif Bon on enchaîne rapidement Avec Le prochain SSR du tournoi On sait que c'est un celltech Ça sera un support Il réduit 50% La défense des unités super Et puis il donne Qui plus 2 Et Attaquette plus 30% Bon voilà C'est pas exceptionnel Mais Enfin Il y aura aussi apparemment L'éveil D'autres SSR du tournoi Pour l'instant Certains disent Que ça s'agira D'un super bout Bon de toute façon On verra Mais en même temps Faut être honnête Les unités du tournoi Éveillés Enfin même éveillés La plupart d'entre eux Sont pas exceptionnels Exceptionnels Donc en tout cas C'est une bonne chose Ça fait des nouveaux TUR en plus C'est toujours cool Et peut-être que certains Auront enfin Quelque chose d'intéressant Enfin qui sera peut-être Plus jouable Parce qu'il y a certains Qui fouettent un petit peu Faudrait pas dire Donc voilà On va s'arrêter là Les amis N'oubliez pas Comme d'habitude Un maximum de pouces Un maximum également De partage Et si vous êtes nouveau Abonnez-vous Et vérifiez si la cloche est activée Et puis si tu vois Mes précédentes vidéos Tu cliques sur les playlists Au-dessus de ma tête Et sur ce Je te dis à très bientôt Ciao